Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui on est vendredi, c'est poésie. L'avantage de la poésie c'est que ça rime avec tous les jours de la semaine donc on peut vraiment se faire plaisir. C'est poésie et aujourd'hui c'est Paul-Éluard. Je vous lis un poème qui s'appelle « Air vif » qui est tiré de son recueil « Le phénix ». C'est un poème très court, très beau évidemment, qui est évidemment une déclaration d'amour et où on retrouve pas mal la rythmique de Paul-Éluard. Alors, un peu comme, enfin, je pense à « Liberté » parce que c'est un de ses poèmes les plus connus mais vous verrez, on retrouve ce rythme de la répétition, etc. Donc je trouve que c'est un joli poème pour terminer la semaine. Voici ce qu'il écrit. « J'ai regardé devant moi, dans la foule je t'ai vue, parmi les blés je t'ai vue, sous un arbre je t'ai vue. Au bout de tous mes voyages, au fond de tous mes tourments, au tournant de tous les rires, sortant de l'eau et du feu. L'été, l'hiver, je t'ai vue. Dans ma maison, je t'ai vue. Entre mes bras, je t'ai vue. Dans mes rêves, je t'ai vue. Je ne te quitterai plus. Je vous laisse méditer, je vous laisse réfléchir à une fois de plus cette force que de simples mots peuvent avoir pour révéler l'amour qu'on a pour la personne qu'on aime, pour les gens qu'on aime de manière générale. Donc je vous invite à utiliser les mots, utiliser ces simples mots pour arriver à dire tout ça à ceux que vous aimez. Moi, je vous souhaite un très bon week-end. On est vendredi. Je vous souhaite aussi un bon redémarrage de post-confinement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont reprendre un rythme un peu plus... un peu plus... si ce n'est actif, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent depuis chez eux ou qui ont été très occupés avec les enfants. Mais de repartir dans un rythme qui n'est pas complètement encore la vie normale, mais qui s'en approche. Et moi aussi, du coup, je vais repartir dans d'autres rythmes. Cette période de confinement, ça a été une période assez dense pour moi parce qu'il y a eu plein de choses. C'est une vidéo que moi, j'aime beaucoup faire. C'est les reports de mariage que j'aime beaucoup moins faire. Les nouveaux projets sur lesquels je travaille avec une de mes copines-collègues. Et tout ça fait que la semaine prochaine, j'ai un autre nouveau projet qui devait se faire début avril, qui était d'emménager dans ma nouvelle maison, qui va recommencer à devenir réelle. Donc je vais repartir dans d'autres rythmes. J'aurai sûrement moins de temps pour faire les vidéos. Je vais essayer de continuer à en faire une par semaine parce que je trouve ça quand même chouette de partager des vidéos avec vous. et donc je vous retrouve peut-être lundi si j'ai le temps. En tout cas, je vous retrouve forcément dans les stories pour plein d'autres choses, plein d'autres sujets. Et en tout cas, dans le courant de la semaine prochaine pour vous présenter une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée, passez un bon week-end et à très bientôt !